Bonjour, nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour la seconde partie de mon exposé dans lequel nous allons cette fois-ci aborder les recherches vraiment de façon un peu plus pointue. Pour débuter vos recherches, après avoir fait tous les préparatifs que nous avons vus dans la première partie, il va falloir peut-être que vous vous déplaciez ou que vous vous installiez confortablement devant votre ordinateur de façon à explorer toutes les possibilités que vous offrent maintenant les recherches sur Internet. La première chose à faire, malheureusement pour nous, c'est de préparer son travail. Parce que si vous partez à l'aveuglette, si vous vous déplacez à l'aveuglette et que vous allez dans un dépôt d'archives ou dans une mairie sans savoir ce que vous avez besoin d'y trouver, vous allez passer un temps considérable à faire ce travail sur place alors qu'il est beaucoup plus simple de le préparer à la maison tranquillement. Pour préparer son travail, il faut évidemment se dire aujourd'hui je vais m'attaquer à tel problème. Et ce problème, il va s'établir autour de deux choses, un créneau de date et des lieux de recherche. Alors, quand je parle d'un créneau de date, ça veut dire que, par exemple, je dois chercher un mariage, par exemple, sachant qu'une personne est née en telle année. Donc, si je cherche un mariage et que je connais soit la date de naissance, soit la date de décès, à sortie de l'âge du décès, je vais pouvoir calculer approximativement la date du mariage en considérant que les garçons, en règle générale, se marient autour de 25 ans et les filles autour de 20 ans. Si vous cherchez à partir d'un mariage une naissance, vous ferez l'opération inverse, c'est-à-dire que vous direz le mariage a eu lieu en telle année, je défalque 25 ans pour les garçons, 20 ans pour les filles, de façon à établir un petit créneau de date. Et bien entendu, pour un décès, vous ferez ça dans le sens inverse. Pour les décès, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez compter 100 ans à partir de la date de naissance. Ça ne sera pas le cas éternellement parce que nos petits-enfants, maintenant, sont prévus certainement pour vivre centenaire et peut-être au-delà. Mais enfin, pour l'instant, pour le travail que nous avons à faire, nous, 100 ans suffiront. Voilà, je vous ai mis là quelques exemples pour les dates. Si vous avez une naissance trouvée en 1745, le mariage pour un homme va se situer vers 1770 et pour la femme, 1765. Donc, vous allez faire une moyenne, vous allez compter à peu près 5 ans avant, 5 ans après, et vous allez ainsi cerner un créneau de date qui vont centraliser vos recherches. C'est beaucoup plus simple que de prendre un registre à la première page et d'être obligé de le lire jusqu'à la dernière. Vous avez ainsi, au lieu de 300 pages, vous n'en avez plus que 30 ou 40, ce qui n'est plus du tout la même chose. Si vous avez un mariage trouvé en 1776, la naissance sera vers 51 pour l'homme et 56 pour la femme. Et exactement de la même façon, vous allez dire, il est né à peu près dans tel créneau de date ou elle est née à peu près dans tel créneau de date. Ensuite, il va vous falloir trouver, cerner un lieu de recherche. Alors là, pour ce lieu de recherche, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, il faudra d'abord que vous pensiez que les lieux de naissance sont souvent les lieux où se produisent ensuite les événements de la vie. Nos ancêtres bougeaient, mais restaient quand même fidèles à leur village d'origine. Alors, vous allez d'abord chercher dans ces villages que vous connaissez. Si ça ne se produit pas dans ce village, eh bien, vous allez élargir aux communes périphériques. Et si vous ne trouvez pas les communes périphériques, eh bien, il faudra penser à autre chose. Alors, n'oubliez pas majoritairement que les mariages se célèbrent en général dans la commune de naissance de la jeune fille. Mais, ça peut également être dans la commune de résidence de la jeune fille. Supposez, par exemple, que ses parents fermiers, évidemment soumis à des aléas liés aux beaux qu'ils vont signer avec les propriétaires, peuvent être amenés au cours de leur vie à changer de résidence. Donc, vous allez avoir une jeune femme qui est née dans un village A en telle année et qui va, à quelques mois ou très jeune, se déplacer avec toute sa famille dans le village voisin ou un petit peu plus loin et où elle va grandir, passer son adolescence, rencontrer son futur mari et s'y marier. C'est pour ça que je mets commune de mariage, commune, pardon, de naissance ou de résidence. Il faudra aussi, après, que vous pensiez que certaines professions peuvent amener à des déplacements sur les foires, les marchés et que ça permet aussi de faire des rencontres. Donc, peut-être, de rencontrer son futur conjoint et dans le cas, par exemple, des garçons, ils peuvent très bien, en allant à la foire ou au marché, rencontrer une jeune fille de cet endroit-là ou d'un autre endroit et aller se marier dans la commune de naissance de sa future conjointe. Pensez aussi à l'attirance des centres un peu plus importants qui fournissent du travail et vous allez avoir affaire, là, aux migrations d'établissements. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, si vous avez un cadet de famille qui s'en va faire son apprentissage de tonnelier au bourg voisin, eh bien, il y a bien des chances qu'il y reste au moins jusqu'à ce qu'il rencontre sa future conjointe et qu'il s'y marie. Et puis aussi, vous avez le cas des militaires. Alors, enrôler de grès ou de force, vous savez bien que ce n'était pas toujours évident. Et là, évidemment, vous allez avoir toute une palette de possibilités géographiques. Et là, vous aurez évidemment beaucoup plus de mal. Encore qu'en reconstituant la carrière militaire de cet individu, vous avez peut-être une chance de savoir qu'à peu près entre 20 et 30 ans, il était à tel endroit et que c'est là qu'il a pu rencontrer sa future épouse. Alors, voilà un exemple concret. Je vous ai dit tout à l'heure, en vous montrant ma fiche récapitulative, que mon arrière-grand-mère, Anne Azémy Marois, je connaissais d'elle sa naissance. Elle est née en Normandie. Elle s'est mariée à Paris avec un jeune homme qui venait de Meurthe-et-Moselle. Vous allez me dire, c'est pratique. Ben oui, mais c'est comme ça. Ça, c'est Paris. On en reparlera plus tard. Donc, Anne Azémy, elle est née en 1857. Je cherche, il me manque son décès. Donc, je suppose qu'à son époque, elle aurait pu vivre jusqu'en 1957. Mais évidemment, je ne vais pas chercher pendant ses 100 ans. Je sais qu'elle s'est mariée à Paris en 1879, que tous ses enfants y sont nés, que son mari y est décédé et qu'elle ne semble pas s'être remariée. Donc, logiquement, on peut commencer par rechercher son décès à Paris. Donc là, à Paris, je vais sur le site des Archives de Paris. Je vais regarder l'étape décennale entre 1912 et 1957, car je sais que cette année 1912, elle assiste au mariage de son fils Georges, puisque Georges est mon grand-père et que j'ai son acte de mariage. Donc, voyez, là, mon créneau de date est restreint. Encore qu'au jour d'aujourd'hui et peut-être 40 ans après, je n'ai toujours pas trouvé son décès. Un jour, peut-être, ça viendra. Les circonstances des recherches ou des fouilles dans les différentes sources me permettront peut-être de découvrir l'énigme. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Enfin, vous voyez comment on peut définir un créneau de date. Ensuite, prenons un autre exemple. Là, je sais tout sur Amand Duquen, qui était né dans le Pas-de-Calais. Je connais ses parents, je connais même sa date de décès, parce qu'il est décédé à Saint-Mandé dans l'ancien département de la Seine en 1916. Je sais qu'il s'est marié avec Antoinette de Carles, mais je ne connais pas ni son lieu ni sa date de mariage et rien sur son épouse. Comment vais-je faire ? Le mari est né en 1852. Donc, son mariage peut être estimé vers 1877, puisqu'il aurait alors 25 ans. Sa fille, ma grand-mère, est née en 1885 et se prénomme Antoinette comme sa mère. Alors, non seulement je sais que le mariage a eu lieu avant 1885, donc vous voyez, ça rétrécit déjà mon créneau énormément, et comme Antoinette a le même prénom que sa mère, je peux aussi évaluer qu'elle est parmi les aînés, donc que le mariage se situe pas très avant 1885. D'où 77-85, pour faire large, on va dire que le mariage aurait pu avoir lieu entre 1875 et 1885. D'où la date de l'épouse, est à rechercher vers 1860 pour un mariage aux alentours de sa 20e année. Vous voyez comment on décompte. Leur fille Antoinette, ça je sais qu'elle est née à Vincennes, mais son père est né dans le Pas-de-Calais. Donc, les recherches vont être amenées dans les deux départements, aussi bien à Vincennes, c'est-à-dire l'ancien département de la Seine, que dans le Pas-de-Calais, et c'est là où je vais trouver, parce que, en cherchant dans le Pas-de-Calais, je vais retrouver le mariage à Uluche le 16 septembre 1882. Donc, vous voyez que je suis tout à fait dans mon créneau entre 75 et 85. Et, évidemment, sur cet acte de mariage, j'apprends que Antoinette de Carnes, la mère, est née le 2 décembre 1854, au même endroit. Et, comme j'avais estimé la naissance de la mère vers 1860, elle est née en 54. Là, je ne suis pas vraiment raccord, mais vous voyez que, je ne suis pas très loin. Donc, voilà comment il faut jouer avec les années, de façon à se faciliter la tâche, d'abord. Ça n'empêchera pas le plaisir de la recherche, mais ça va nous faciliter un peu la tâche. Sur quels documents allons-nous trouver ces renseignements ? Eh bien, c'est pour la période la plus contemporaine les registres d'état civil, qui sont consultables souvent encore dans les mairies, mais aux archives départementales, évidemment. Aux archives départementales, ils sont classés en naissance, mariage et décès, en abrégé, on dit N, M, D, soit ensemble, soit séparément. Je vais vous expliquer. Et classés en série 4E, mais maintenant que vous les consultez sur Internet, la série officielle vous concerne pas vraiment. Enfin, il faut mieux savoir qu'il s'agit de la série 4E. Pourquoi je dis ensemble ou séparément ? Eh bien, parce que dans les petites communes, vous allez avoir un registre qui va enregistrer tous les actes d'état civil en ordre chronologique. Donc, vous allez avoir une naissance, une sépulture, un mariage, deux mariages, trois mariages, quatre naissances, deux enterrements, etc. Donc, tout va être mélangé. C'est ça que j'appelle être ensemble. Par contre, dans les grosses communes, il est très courant de trouver des registres qui vont vous décrire uniquement soit les naissances, soit les mariages, soit les décès. C'est ça que j'appelle être séparément. Et puis, vous pourrez consulter aussi les tables décennales qui, elles, sont classées en série 6M. Et je vais vous expliquer plus loin ce que sont les tables décennales. Quand vous allez avoir atteint la période de la Révolution française, vous allez avoir à consulter ce qu'on appelle les registres paroissiaux. Alors là, il faut faire attention parce que quand je parle de registres paroissiaux, il s'agit des registres tenus par les curés des paroisses qui tenaient lieu de division administrative sous l'Ancien Régime. Sauf que ces paroisses sont des paroisses catholiques. Donc là, vous n'aurez absolument pas de renseignements pour ce qui concerne les populations d'une autre religion. Vous n'aurez rien sur les Juifs, vous n'aurez rien sur les Protestants. Il faudra alors attaquer d'autres sources, mais ce n'est pas vraiment le propos aujourd'hui. Et les registres paroissiaux, qui ne sont majoritairement plus dans les mairies parce que les archives départementales les ont rapatriés pour des raisons de conservation, eux, ils sont toujours en série 4E, mais classés en BMS, baptême, mariage et sépulture. Si vous voulez, vous pouvez, si vous avez une indication assez précise sur l'événement, vous pouvez demander à la mairie de vous envoyer une copie de l'acte. Et j'insiste bien sur le mot copie, parce que sinon, ils sont capables de vous envoyer un extrait qui, lui, ne vous rendra aucun service parce que vous n'aurez aucun renseignement généalogique dedans. Donc, si vous faites par correspondance à la mairie, pas aux archives, ils ne vous répondront jamais. Mais dans les mairies, il est possible que vous ayez des réponses à condition de demander une copie. Alors, comment chercher ? Vous me dites, j'ai un ordinateur, je peux avoir accès à tous les relevés des archives départementales, départementales, soit. Sauf que ces archives départementales, qui ont fait un énorme travail de numérisation, elles vous offrent seulement la photo du registre. C'est-à-dire que vous aurez, comme si vous étiez en salle de lecture, vous aurez des pages à consulter, des pages après des pages, à chercher les dates, à vous ajuster, là aussi, en estimant que, sur 300 vues, peut-être que vous avez une chance de trouver à la 150e, ou des choses comme ça. Alors, si vous savez où et quand chercher, il n'y a pas de problème, vous allez y arriver sans façon. Sinon, il faut vous faire aider. Et vous faire aider par qui ? Eh bien, par les associations généalogiques qui existent dans chaque département. Au moins pour une, si ce n'est pour plusieurs. Et c'est sur ces associations que vous allez pouvoir vous appuyer, car elles ont toutes plus ou moins réalisé des dépouillements des registres des archives départementales. Et ces dépouillements offrent un énorme avantage. C'est celui d'être classé alphabétiquement sur le nom de la personne que l'on recherche et non pas sur la chronologie. Et ça change tout dans la recherche. Parce que si vous cherchez dans la chronologie et que vous ne savez absolument pas quand l'événement a eu lieu, vous allez avoir un mal de chien à chercher. Par contre, si vous connaissez qu'il s'agit de M. Mercier, eh bien là, et qui se prénomme Maurice, eh bien vous allez taper Mercier Maurice et boum, vous allez trouver sur une indication qui sera peut-être succincte, mais qui vous donnera une date et un lieu. Et après, vous allez retourner sur les registres des archives. Et là, vous n'aurez pas de difficulté parce que vous saurez la date et le lieu de l'acte que vous recherchez. Et les associations de généalogie, en règle générale, sont regroupées au sein de la Fédération française de généalogie et vous pouvez atteindre les coordonnées de ces associations sur genefed.eu. A quoi ressemble un document d'archive ? Eh bien, un document d'archive, c'est un registre. Alors, le format de nos jours, on pourrait dire que c'est du A4, voire quelquefois du A3. Vous verrez pourquoi. mais les formats n'étaient pas comme ça dans l'ancien temps, mais aujourd'hui, ça ressemble à peu près à ça. Les tables décennales, nous y voilà. Attention, elles sont très pratiques, mais elles n'existent que pour l'état civil, c'est-à-dire à partir de 1792 jusqu'à nos jours. Ce sont des tables alphabétiques, cette fois-ci, qui sont obligatoirement rédigées tous les 10 ans. C'est pour ça qu'on les appelle décennales. Et elles contiennent en ordre alphabétique des noms de famille le résumé des événements mariage, naissance, décès qui ont eu lieu dans cette période de 10 ans. Malheureusement, évidemment, tout n'est pas uniformisé. Alors, quelquefois, quand vous atteignez ce registre, vous avez un classement par année. Et à l'intérieur de l'année, l'ordre alphabétique est respecté. Ou vous avez un classement par patronyme. Vous avez tous les doigts, puis après, vous avez un drouard. O-P-Q-R. D'accord. L'ordre alphabétique est là. Et ensuite, vous avez les dates de la décennie qui, bien entendu, sont mélangées. Ou alors, pour les mariages, c'est le même principe, sauf que là, vous n'aurez un classement que par le nom des maris. Il est très rare de trouver des tables décennales qui ont aussi un classement par le nom de l'épouse. Donc, si vous avez comme seule piste le nom d'une femme, évidemment, vous allez être obligé de lire toutes les lignes. mais une table décennale, sauf dans des très grosses communes, elles n'ont pas beaucoup de pages et ça sera relativement facile. Faites attention quand même parce que l'ordre alphabétique peut, quelquefois, être un peu aléatoire. Nous, avec nos ordinateurs et nos tableurs Excel et ainsi de suite, on se trompe, on met un intervalle supplémentaire, on change la ligne et tout va bien. Mais à l'époque où on écrivait ça à la main, vous vous doutez bien que quand, par exemple, on avait sauté une ligne, on n'allait pas tout effacer et recommencer la sapage. Donc, on écrivait à la suite. Alors, ne vous contentez pas de l'ordre alphabétique strict, regardez un peu à droite et un peu à gauche. Et puis, pensez aussi, évidemment, aux variations que peut avoir subies le nom. Voilà à quoi ressemble une table décennale. Alors, vous la voyez là classée par année. Vous voyez, en l'an 14, il n'y a pas eu de mariage. Par contre, en 1806, il y en a eu toute une tapée. Mais vous voyez bien qu'ils ne sont classés que par le nom de l'époux. Bonnet, César, Jean, Marie et Jeanne, l'antagne. Vous voyez ? Donc, par contre, la graphie, vous permet quand même d'aller un petit peu vite, de faire une lecture rapide parce que les noms des femmes sont toujours à peu près au même endroit. Une ligne sur deux, ça va relativement vite. Et puis, en voilà une. Par exemple, ce sont des décès. Alors là, ils sont classés par l'ordre alphabétique strict, sauf les modifications que je vous ai signalées, avec ici l'année et là, le jour et le mois. Voilà à quoi ressemble une page de registre paroissial. Alors, et là, on a beaucoup de chance parce qu'il y a quand même une mention en marge qui vous évite d'être obligé de lire tout l'acte pour arriver à repérer celui que vous cherchez. Il y a quand même une astuce que vous pouvez utiliser pour lire plus vite. Si vous cherchez un mariage, ça sera tous les actes qui ont beaucoup de lignes parce qu'il n'y a plus de choses à noter quand il s'agit d'un mariage que quand il s'agit d'un baptême ou quand il s'agit d'une sépulture. Alors, la sépulture, quelquefois, c'est très simple. Il y a juste deux lignes. Le baptême, il y en a un petit peu plus parce qu'il faut noter les parrains et les marraines. Mais le mariage, il y en a énormément parce que non seulement il faut citer les deux conjoints mais leurs quatre parents et leurs témoins. Donc, ça prend plus de place. Donc, si vous cherchez un mariage, ne lisez pas les actes qui sont écrits sur deux ou trois lignes. Ce n'est sûrement pas un mariage parce que quelquefois, quand vous n'aurez pas les notes en marge, évidemment, ça ne va pas être facile facile à lire. Voilà à quoi ressemble un registre d'état civil. on sent que c'est plus soigné, on sent que c'est plus travaillé et sur cette page, par exemple, vous allez avoir deux mariages, simplement. Parce qu'il y a là beaucoup plus de renseignements. Quelquefois, vous aurez peut-être même la chance dans les actes de mariage de retrouver le décès des parents prédécédés, ce qui est quand même très pratique pour remonter ensuite la lignée. Par contre, si vous avez de la chance, un jour, un jour de chance, vous allez tomber sur un acte de naissance qui va vous apporter tout sur un plateau. Regardez bien. Ici, c'est l'acte de naissance du 22 juin 1895 de Hélène Thérèse Croulard qui est un enfant légitime. Alors, on vous explique le nom de ses parents, leur profession, leur résidence, enfin, vous savez tout sur les parents. Mais, c'est là où la cerise sur le gâteau, vous avez deux mentions manuscrites successives et d'une autre main, ça se voit très bien, qui vont vous donner son mariage et son décès. Donc, cette Hélène Croulard, elle est née à Amboise. Candon d'Amboise, département d'Aureloir, etc. Elle est née à Amboise. Elle se marie à Amboise. Jusque là, tout va bien, c'est comme je vous l'ai expliqué. Mais, elle décède à Château-Thierry dans l'Aisne. Eh bien, si vous n'avez pas la chance de tomber sur cette mention marginale, vous n'avez aucune chance ou alors vraiment un coup de chance extraordinaire de trouver son décès à Château-Thierry. Alors, je sais bien que maintenant, les sites marchands de base généalogique vous proposent des relevés, des décès venant de l'INSEE ou des choses comme ça. Et là, dans ces bases-là, vous pourrez peut-être trouver. Mais, il faudra que vous payiez pour ça. Alors, si vous avez la chance de tomber sur ce genre d'actes, eh bien, vous aurez tout. Alors, elle est décédée le 1er août 1975 à Château-Thierry. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez écrire, alors là du coup, écrire à la mairie de Château-Thierry avec une enveloppe timbrée pour la réponse en leur demandant la copie de l'acte du décès de Hélène Croulard, puisqu'elle a gardé son nom de naissance, bien entendu, le 1er août 1975. Et quand vous aurez le retour de l'acte, eh bien, vous apprendrez d'abord, si elle est toujours mariée avec son premier mari, parce qu'elle peut avoir subi des aléas qui ne sont pas inscrits là-dessus, et puis aussi, peut-être, la profession du mari ou son adresse ou des choses comme ça. Alors, un autre document qui, lui, va se présenter dans un format que je rappellerai A3. Ce sont les recensements de population. Alors, les recensements de population sont quelquefois très pratiques pour cerner le milieu familial. parce qu'en fait, un recensement de population, c'est à une date précise dans un village précis où tous les gens qui habitent dans une maison sont inscrits sur une liste. Donc, vous avez le chef de famille, son épouse, ses enfants, ses domestiques s'ils résident sur place ou, par exemple, dans le cas des enfants qui sont mis en nourrice, vous aurez le nom de l'enfant et puis, dans sa qualification, vous verrez nourrisson. Ça veut dire que la femme se chargeait d'élever des enfants, ce qu'on appelle aujourd'hui la DAS. Vous voyez ? Et là, vous aurez tout l'ensemble de la maisonnée. Alors, c'est quelquefois très pratique, c'est aussi très intéressant et ça peut quelquefois aussi vous donner des indications. Alors, ça dépend des années. Il y a des années qui sont assez précises, qui vont vous donner des renseignements intéressants et d'autres, beaucoup moins. Ces recensements de population, qui sont toujours faits d'ailleurs, vous le savez bien, ils ont été commencés après la Révolution, eux aussi, et en règle générale, dans les dépôts d'archives, on peut les consulter en ligne à partir de l'année 1836. Guerre avant. Ça peut arriver, mais ce n'est pas le plus courant. Et dans un petit village, vous avez à peu près 25, une trentaine de pages, disons, vous pouvez très bien le lire facilement. Par contre, dans les grandes villes, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en général, c'est fait par quartier. Donc, si vous ne connaissez pas l'adresse dans une ville comme Tours, par exemple, eh bien, si vous ne connaissez pas l'adresse, c'est très fastidieux de feuilleter toutes les pages. Maintenant, évidemment, c'est votre choix. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Enfin, pour terminer cette partie de présentation, je vous donnerai quelques indications sur les archives départementales parce que ce sont elles, ce sont ces institutions qui détiennent la conservation de toutes ces archives qui, pour nous, sont évidemment très précieuses et qui vont être chargées de les protéger, de les numériser, bien entendu, maintenant, mais aussi de les réparer, de les restaurer, de les classer, enfin, plein de choses. Donc, vous aurez toujours affaire aux archives départementales. Alors, soit en vous déplaçant, soit en les consultant en ligne. Pour trouver les coordonnées d'une archive départementale, vous pouvez vous rendre sur le site Archive de France ou vous pouvez tout simplement taper dans votre moteur de recherche AD, suivi du département que vous souhaitez et les trois quarts du temps, vous tombez pile sur la page qui vous ouvrira les archives. Alors, en ligne, vous n'aurez pas d'uniformisation de la présentation des dépouillements, des numérisations. Tout ça parce que les archives départementales qui sont dirigées par des fonctionnaires d'État sont malgré tout soumis chacune à leurs conseils. J'ai écrit généraux, j'aurais dû écrire départementaux puisque maintenant ça se dit comme ça. Mais ils dépendent tous de leurs conseils départementaux. quant à leur fonctionnement et quant à leur financement. C'est pour ça qu'ils sont liés à l'obligation des marchés publics et que quand ils numérisent et qu'ils doivent avoir à faire appel à des professionnels de la numérisation, eh bien, ils sont obligés d'établir un dossier d'appel d'offres et ils sont obligés de traiter avec celui que les instances départementales auront retenu. Alors, sur le territoire, vous avez actuellement, ça c'est beaucoup décanté, mais vous avez actuellement cinq ou six professionnels qui font ce genre de choses et c'est pour ça que les apparences des numérisations des archives vont être différentes d'un département à l'autre. Alors, c'est une petite gymnastique, il faut vous y habituer, en général, c'est relativement facile. Si vous voulez vous déplacer dans un dépôt d'archives parce que c'est toujours quand même assez sympathique de pouvoir consulter dans une salle de lecture, eh bien, il faut d'abord, là aussi, préparer son travail, c'est-à-dire, évidemment, savoir ce que vous allez y chercher parce qu'autrement, vous savez, trois heures d'ouverture, c'est vite passé. Sans compter les délais de communication des registres, etc., quand on peut encore avoir les registres, mais aussi parce que ils ont quelquefois des horaires ou des jours d'ouverture qui sont différents les uns des autres. Alors, si vous faites un long chemin pour vous déplacer dans un dépôt d'archives très loin de chez vous, c'est quand même un peu idiot de se casser le nez s'il s'est fermé pour travaux, par exemple, c'est arrivé, il y a des bâtiments qui ont été désamiantés ou refaits ou recomposés, donc ils sont fermés carrément. Donc, il faut mieux aller d'abord regarder sur le site des AD pour savoir ce qu'il en est. Munissez-vous également d'une pièce d'identité et d'une photo, même si elle est moche, même si elle est vieille, ça n'a pas d'importance parce qu'on va obligatoirement, quand vous allez vous présenter à l'accueil de la salle de lecture, on va vous délivrer une carte de lecteur et cette carte de lecteur, pour l'établir, on aura besoin de votre pièce d'identité et il y a certains dépôts d'archives, moi, ça m'est arrivé en Meurthe-et-Moselle, justement, certains dépôts d'archives demandent une photo pour mettre sur la carte de lecteur. Alors, c'est quand même idiot là aussi d'avoir fait tout ce chemin pour être obligé d'aller à la gare au photomaton pour revenir le lendemain puisque quand vous allez revenir, ça va être fermé. Alors, voilà, j'en ai terminé pour cette partie. Dans la troisième intervention de cette exposée, on verra, je vous montrerai quelques pièges qui vaut mieux connaître afin de pouvoir les éviter. À la plus tard. Au revoir.